J'accueille Charles Pellegrini. Bonsoir. Charles Pellegrini, bonsoir. Vous êtes ancien chef de l'Office Central de Répression du Banditisme, l'OCRB. Vous gérez aujourd'hui en tant que privé une société internationale d'analyse de risque et vous publiez chez Anne Carrière un essai intitulé « Banlieue en flamme ». Vous n'avez pas de main morte dans votre bouquin. Dès l'introduction, vous dites que c'est la faute de 68, déjà, comme ça c'est réglé. Il est interdit d'interdire et c'est à cause de ça que les banlieues sont aujourd'hui à feu et à sang. C'est réducteur. Mais quand même, aujourd'hui, un des problèmes, tous on en a parlé de l'ascenseur social, de tout ce qu'on veut, c'est quand même l'école. C'est l'école qui n'est pas adaptée aux banlieues, c'est ce que je pense. En tout cas, je n'oblige personne à penser comme moi. Et je pense que si cette école n'est pas adaptée aux banlieues, c'est un peu la faute de 68. Alors, il y a 68, déjà, qu'un grand responsable, d'après vous, Charles Pellegrini. Ensuite, la faute des gouvernements successifs, il faut en parvenir là-dessus. Et puis la faute de la politique de la ville. Parce que vous dites que finalement, on a dépensé des milliards d'euros pour rénover des cages d'escalier, pour faire des emplois jeunes pour les grands frères. Vous pensez que cet argent a été mal utilisé ? Je ne dis pas qu'il a tout été mal employé, mais vous savez comme moi, on repeignait une cage d'ascenseur, le lendemain, elle était vandalisée. Est-ce que cet argent est vraiment bien employé ? Je n'en sais rien. Moi, dans mon bouquin, je constate, à la limite, je suis un paysan, je n'ai pas apporté de jugement de fond ou à dire le droit ou ce qu'on doit faire. Vous n'avez jamais habité en banlieue ? Non. Ou dans un quartier sensible ? Non. Moi, si j'avais eu les malettes, mais on dit toujours ça, quand on est ici, j'en aurais consacré une grande partie à la formation des gens. Moi, je pense vraiment que le côté cartésien, égalitaire de la République a créé le collège unique et qu'une partie des malheurs dont on parle aujourd'hui, c'est la faute du collège unique. Tout le monde dans le même moule, on monte, bien sûr, il y a les ZEP, mais on monte. Et donc, je crois qu'il aurait fallu faire un peu de traçabilité de l'argent. Oui, enfin, en ce qui concerne le collège unique, il faut bien que tout le monde ait la même éducation. C'est ça, la République ? Et c'est ça, le problème. Si on prend tout le monde dans le même moule, il y a forcément des décalages. Les retards, c'est mathématique. Je défie quiconque de mettre un petit malien, un petit algérien, tout ce qu'on veut, et de les pousser ensemble. Ils ne viennent pas des mêmes choses. Il faut leur faire des choses spécifiques pour que chacun, il trouve son compte. Non, on continue à entretenir l'amalgame. Il n'y a pas de petit malien, il n'y a pas de petit... C'est tous des petits français. Non, mais quelqu'un qui arrive du Mali, c'est un petit malien avant qu'il ait sa nationalité. Moi, je suis tout sauf... Je suis œcuménique, moi. Franchement, et j'ai assez vécu dans tous ces pays où je n'ai que des amis. Donc, quand je dis un petit malien, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. C'est un monsieur qui arrive du Mali avec sa famille. Et que si on veut le pousser à quelque chose, eh bien, il faut lui donner quelque chose de spécifique. On ne peut pas lui donner la même chose qu'au petit de nuit, non ? Quel genre d'éducation on peut lui donner spécifique ? Je n'en fais rien, je ne suis pas prof. On ne peut pas faire une éducation spécifique pour les Maliens, les Algériens, les Italiens, les Portugais, les Français... Ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont... C'est impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est à ça que sert l'école de la République, c'est que les mecs qui sont un peu plus forts en maths, on les aiguille vers les maths. Ceux qui sont un peu plus forts en littérature, vers les littératures. Et s'il y a une faillite de l'école, c'est qu'elle n'a pas réussi justement à intégrer toutes les couleurs françaises, parce que c'est des Français, même s'ils arrivent du Mali, le père, lui, est peut-être malien. Mais si le mec n'est en France, il est de toute façon français. Il faudra bien un jour qu'on s'y fasse. Les Français, c'est noir aussi. Il dit la même chose. Moi, je veux que tous ces gens, enfin, je voudrais que tous ces gens arrivent à avoir une place. Il faut être con pour ne pas avoir envie que quelqu'un qui vient chez nous ne réussisse pas. Conclusion, ce que vous dites, c'est qu'il faut un remède de cheval contre la violence, contre les dégradations, les trafics, les incendies de voiture. Vous dites que les incendies de voiture, il y en a eu 21 100 en 2004, 21 100 dans les six premiers mois de 2005. Les pillages, la guerre des bandes, vous dites que finalement, ces quartiers ne sont plus sous l'autorité de l'État. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que ces quartiers reviennent sous l'autorité de l'État ? Moi, je dis que ces jeunes, pour des raisons diverses, il faudrait la nuit pour en parler, ont perdu un certain nombre de repères. Et pour leur donner des repères, il ne faut pas y envoyer des travailleurs sociaux ou faibles, ou qui n'ont pas de convictions ou manipulables. Il faut y avoir des gens qui croient dans la soupe qu'ils vendent, qui croient dans ce qu'ils éduquent, qui croient dans ce qu'ils donnent. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de formation. Voilà ce que je pense. Moi, quand j'ai lu votre livre, je n'ai pas eu l'impression que vous aviez habité en banlieue. Et c'est pour ça que j'ai commencé par poser cette question. Il y a quelque chose qui m'a surpris aussi, parce qu'à un certain paragraphe, vous dites que 60% des actifs musulmans sont chômeurs ou intermittents au chômage. Alors, je voulais savoir, parce qu'il est interdit en France de compter en fonction de la religion, je voulais savoir comment vous aviez fait ? Un secret de fabrique. Un secret de fabrique. Vous savez que vous pouvez avoir un procès pour ça ? Si vous voulez. Pas de souci. Bien. Alors, évidemment, vous admettez qu'il y a une discrimination à l'emploi. Vous le reconnaissez dans votre bouquin. Mais vous avez une phrase terrible. Vous dites, pour ces jeunes, finalement, s'intégrer, s'ils se renier. Oui, il y en a tout un paquet qui ne veulent pas entendre parler de la République, de ses valeurs, tout ça. Ils n'en ont rien à cirer. Celui qui me dit le contraire, c'est qu'il est... Je vous dis le contraire, moi. La terminologie est terrible. Il y en a tout un paquet. Je trouve ça grave de dire ça. Évidemment, ce n'est pas de l'angélisme. Un certain nombre. Il y a tout un tas de comportements. Il n'y a pas tout un tas de gens qui font tout un tas de choses. Il y a plusieurs comportements. Et ce travail qu'il faudrait faire, plutôt que d'aller foutre la merde et l'envoyer des CRS, c'est d'essayer, justement, les travailleurs sociaux qui étaient là, des gens qui sont au contact, on peut les appeler n'importe comment, mais qui sont au contact et qui, tous les jours, parce que ça ne va pas se faire en 8 jours ni en 2 ans, ça va se faire sur la longueur, sur des générations, expliquent ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'il y a le bien et il y a le mal. Brûler une bagnole, c'est mal. Il faut qu'ils soient chausseaux pour l'expliquer. Oui, il faut qu'ils soient chausseaux. Ce que vous dites, vous, c'est que les travailleurs sociaux sont finalement des gens assez faibles. Moi, j'ai vu de mes yeux vus, un jour, il y a des jeunes qui balançaient des cailloux sur une voiture. Il y a un travailleur social, on va dire, il a jeté des cailloux avec eux. Il a dit, vous voyez, ce n'est pas bien de jeter des cailloux. Et il a commencé à leur expliquer que... Eh bien, si, plus tard, il ne rejette pas des cailloux sur une bagnole et qu'il a fallu pour ça qu'un travailleur social jette un caillou, il a réussi son travail. C'est vrai qu'il y en a une bande qui ne veulent pas prendre leur place dans la société. Je ne parle pas d'intégration, je parle d'intégration sociale. Il y en a une partie qui sont très mal intentionnées, c'est vrai. Mais la majorité dans ces quartiers, et ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est vrai que c'est totalement condamnable d'utiliser des méthodes violentes. Mais ce n'est pas la France qu'ils n'aiment pas, vous vous trompez. C'est la société qu'on leur propose qu'ils n'aiment pas. C'est cette société où ils ont l'impression d'être marginalisés. Attendez, ce n'est pas que vous n'êtes pas complètement d'accord. Excusez-moi, vous dites que ces jeunes issus de l'immigration n'aiment pas la France. Vous le dites dans votre livre. Vous avez écouté tous les sites internet, tout ce que nous a balancé sur internet depuis trois semaines. Est-ce que quelqu'un y est allé sur ces sites ? Est-ce qu'on a entendu ? Vous y êtes allé ? Bien sûr. Et ça reste le fait d'une minorité. Est-ce qu'ils n'aiment pas la France ou est-ce qu'ils n'aiment pas la France qu'on leur propose ? J'en sais rien, moi. Moi, je pense qu'ils n'aiment pas la France. Pourquoi faire un bouquin sur cette banlieue que vous ne connaissez pas ? Vous n'habitez pas et apparemment, vous n'en avez pas. Moi, j'ai écrit en 1991 un bouquin qui s'appelait « Demain la guerre civile ». De 1991 à 2005, ça fait 14 ans. Si quelqu'un me dit ce qui a vraiment changé, j'ai écouté un reportage de France Inter sur les émeutes de Vaud-en-Velin. On aurait pu exactement le mettre la semaine dernière. Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps qu'on s'occupe des banlieues ? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Non, on ne s'en occupe pas vraiment. On ne peut pas dire qu'on s'en occupe. Ce n'est pas vrai. On met la poussière sous le tapis, mais on ne s'en occupe pas. On en parle sporadiquement, mais on ne peut pas dire qu'on s'en occupe. Si on s'en occuperait, il n'y aurait pas ça aujourd'hui, non ? La question, c'est quoi, Laurent ? Est-ce qu'on a assez de blé pour s'occuper de tout le monde ? Moi, je dirais qu'on a une obligation de s'occuper de tout le monde. Oui, d'accord, mais il faut trouver d'argent. Il paye des argentins sur le trottoir et vous, continuez votre route et en laissez toute une partie sur le trottoir. Ne me cherchez pas trop là-dessus, parce que moi, je m'occupe de gens depuis fort longtemps. Je ne laisse personne sur le trottoir et je viens... Oh, oh, oh ! Décordes qu'il n'est très personne sur le trottoir. J'aurais pu les mettre, j'aurais pu être voyou, j'ai été flic. Bon, mais c'est raté. On vérifiera, Charles. Oui, ok, j'ai mis personne sur le trottoir. Mais c'est clair que pourquoi suspecter quelqu'un a priori de vouloir filer tout seul devant ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est un petit peu à travers votre livre, ce qui en ressort. Non, mais quand vous dites, Charles Pellegrini, que 60 à 70% des délinquants sont issus de l'immigration... Oui. Eh bien, quoi ? Il n'y a qu'à voir les statistiques dans les prisons. Mais c'est peut-être dû à la pauvreté. Écoutez, il y a 66% d'aggravation de délits sexuels. Oui ou non, c'est la faute de la précarité. Il y a 83% d'augmentation de violences gratuites. Moi, je l'ai pris dans l'Ibée, ça. Moi, je ne suis pas en train de dire que vous êtes raté. Mais non, mais vous êtes en train de dire... Je suis en train juste de dire qu'il y a des problèmes que vous soulevez un peu n'importe comment et un peu groupés. C'est un peu polémique. Oui, mais ça crée une polémique qui n'est pas très constructive. Ça ne fait que créer de l'amalgame. Vous n'êtes pas donc très bien placé au niveau de la polémique. Vous êtes bon, vous aussi, là-dessus. Alors, on continue. Donc, quand on vous dit que fait la police, vous dites que la police, elle en a assez d'arrêter des délinquants qui sont remis en liberté immédiatement. Voilà. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Je dis ça parce que c'est vrai. Mais en même temps, ça ne sert à rien d'être répressif si les prisons sont surpleupées. Il y a à peu près 50 000 places de prison. Si on en arrête 10 000, les prisons vont être surpeuplées. Il va y avoir des révoltes au mois de juillet quand il fera chaud. Il faut donc construire au moins 10 000 places de prison. Allez dire, vous, à des maires, de construire 10 000 places de prison. Vous allez voir le tollé. Donc, c'est quand même quelque part quelque chose qui est insoluble. Parce que répression, remplissage des prisons, remplissage des prisons, surpopulation, surpopulation, risque... Donc, on fait comment ? C'est un truc qui ne sert à rien. Ça ne fait que stresser tout le monde. Ça ne sert à que d'un... En une seconde, vous avez dit... En une seconde, vous avez dit que les immigrés, les étrangers foutaient la merde, que la police était mal organisée, et que la justice ne faisait pas son travail, qu'ils ne pouvaient pas les mettre en prison, qu'il n'y avait pas assez de place. Sous-entendu, il y en a 10 000 dehors qui peuvent vous égorger. Vous vous rendez compte de ce que vous racontez ? C'est ça, un amalgame. Je n'ai pas dit ça. C'est exactement ce que vous faites. Moi, j'ai dit que la 10 000 dehors qui veulent vous égorger. Allez, là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Alors, ce qui s'est passé à New York, Tolérance zéro. Oui. Tolérance zéro, à un moment... Vous vous rappelez du métro de New York, avec les grands frères, avec leur béret basque, là, qui était dans le métro, ou que ça ? Tout ça, ça n'a pas marché. Puis un jour est arrivé Juliani, mais il a commencé par construire 20 000 prises de prison, et il a fait la Tolérance zéro dans les quartiers les plus défavorisés, c'est-à-dire là où la population la plus défavorisée a à souffrir de la violence. Vous savez, comme moi, ce n'est pas nuit qu'on brûle les voitures. Et donc, si vous voulez, la Tolérance zéro, c'est un principe basique. Celui qui casse un carreau, on l'interpelle, on le meurt d'état de nuire pour qu'il ne casse pas la fenêtre, qu'il ne casse pas la maison, qu'il ne casse pas la... Je n'en sais rien si ça peut marcher en France, moi. Je n'ai jamais essayé la Tolérance zéro. Le RMI, par exemple, qui est quelque chose de formidable, le RMI, que tout le monde ait un minimum... Je ne sais pas, vous êtes catholique, vous êtes chrétien, c'est formidable que tout le monde ait un petit quelque chose. Mais vous dites le RMI, non, non, on subventionne les paresseux. C'est très pessimiste, ça. C'est réducteur. Je dis simplement que quand le RMI va à des gens qui en ont besoin, c'est une chose extraordinaire. Je suis bien placé pour savoir qu'en Corse, je sais comment fonctionne le RMI en Corse. OK ? Bon, il n'y a qu'à voir les statistiques et les pourcentages et ailleurs. Donc quand le RMI est contrôlé et qu'il sert effectivement à aider quelqu'un à s'insérer, je trouve que c'est une chose formidable. Mais là, en Corse, vous prenez une minorité dans les RMI, ce qui doivent sûrement magouiller pour toucher leur RMI. Mais oui, c'est toujours des minorités. Et puis vous en faites une généralité. Mais tant pis ! Qu'est-ce que ça... Même s'il y a 10% des RMI qui ne devraient pas être versés, qu'est-ce que ça peut foutre ? Ce n'est pas très grave. C'est 4 000 balles. On ne peut pas dire qu'ils profitent avec 4 000 balles. Ils profitent de quoi ? Ils ont 4 000 balles par mois, les mecs. Ok, on va peut-être ça profiter. Vous savez pourquoi ? Mais je vais vous répondre. Tant pis, s'il y en a qui triffent. On ne va pas faire les 90% qui les prennent. Je n'ai pas envie de vous répondre, mais je vous réponds juste là-dessus. Merci. Le RMI, plus un peu de travail au black, ça fait un peu moins de blé que le SMIC. Et par conséquent, on reste hors du marché du travail. Et ça fait augmenter. Et qu'est-ce que ça peut faire ? C'est un merdant. Mais pour qui ? Mais parce que... Pour qui ? Parce qu'il y a la valeur du boulot, parce qu'à partir du moment... Mais il bosse au noir, il bosse quand même. Il a la valeur du noir. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent la même chose sans travailler qu'en travaillant. Alors, là où c'est plus grave, moi, je trouve... C'est que vous êtes très mal habillé. Non, attends, c'est plus grave. On avait dit... Bon, pas les femmes. Non. Non, non, pas les femmes. C'est vraiment petit bras, hein. Bon. Non, là où c'est plus grave, c'est que pour vous, tous les Arabes sont musulmans, tous les musulmans sont islamistes, et tous les islamistes sont terroristes. Vous pratiquez l'amalgame, quand même. Vous dites pour vous, l'islam est une religion violente, qui affiche un prosélytisme belliqueux, et celui qui applique les paroles du Coran ne peut être qu'intégriste. Sinon, c'est pas un bon musulman. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai du tout. Je crois que vous êtes assis à côté d'un terroriste et vous le savez pas. Non, attendez, on peut pas dire ça. On peut pas dire que si on applique les paroles du Coran à la lettre, on est un intégriste. Il y a des gens qui appliquent les paroles du Coran à la lettre, et qui sont des gens qui ont fait doux. Bon, allez, moi, je suis pas un exégète du Coran. Ben non. Je réponds que... J'ai dit simplement, j'aimerais bien que ça vienne aussi, ceux qui pratiquent leur religion en l'escrivant dans la modernité ne se sentiront pas concernés par ce livre, parce qu'ils ont depuis longtemps fait la part des choses. En revanche, il est clair que tous ceux qui sont des terroristes s'appuient sur une partie du Coran. Alors après, on me dit, c'est les traductions qui sont pas bonnes. Mais ils tirent du Coran la, comment dirais-je, la quintessence de leur action, en fait, la motivation de leur action. Je veux dire, si on... Qu'est-ce qu'ils sortent, les intégristes ? Ils sortent les sourates du Coran les plus violentes. J'ai jamais dit, moi, que les gens qui pratiquaient leur religion en l'inscrivant dans le cadre de la République étaient des intégristes ou des terroristes. Ceci étant, si comme j'ai vu, on me dit qu'il faut enlever le sapin de Noël parce que c'est un signe religieux, ou on me dit qu'il faut arrêter à 5 heures pour faire une prière, je dis que c'est plus en rapport avec la République. Est-ce que quand vous voyez Djamel Debbouze, est-ce que quand vous voyez Zidane, ou est-ce que quand vous me voyez moi, vous avez l'impression d'avoir Ben Laden en face de vous ? Non, je crois pas. Oui, il existe, on ne l'a pas attrapé, je ne sais pas s'il existe. Et c'est pas moi, et c'est surtout pas ces jeunes qui sont en banlieue. Arrêtons de faire l'amalgame. Je vous assure, on a déjà beaucoup de handicaps sociaux dans cette société pour nous ajouter et encore amplifier ce 11 septembre qui a fait beaucoup plus de mal à ces jeunes dans ces quartiers que nulle part ailleurs dans le monde. Vous faites un amalgame entre des terroristes qui existent, qui ont compris l'islam d'une certaine manière, et puis des jeunes qui sont dans ces quartiers, je vous assure, qui ne fréquentent même pas la mosquée. Ça c'est vrai. Pas plus. Donc vous êtes en train de vous contredire. Non, pas du tout. Mais ceux qui la fréquentent, en revanche, c'est pas moi qui suis allé chercher un imam comme médiateur, et l'imam de Clichy-sous-Bois qui a fait une fatwa pour appeler au calme, demain il peut en faire une pour appeler à la rébellion. Enfin, il faut arrêter. On est une république, on ne va pas mêler la religion à ces choses-là. D'ailleurs, parler de religion, bon, j'en parle, puisque j'en parle dans le bouquin, je l'ai dit en premier, c'est s'exposer à polémique violente, puisqu'on ne peut pas parler de religion. On a fait la loi... La chose là-dedans, c'est que quelqu'un appelle un imam pour régler un problème social. Oui, ça c'est vrai. Quand il y a des Bretons qui balancent des artichauts sur une préfecture, on ne va pas demander au curé d'aller dire... Eh, Bretons, calmez-vous, êtes les artichauts. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Alors, voilà, face à tous ces problèmes, face à tous ces drames, vous voyez une dérive suicidaire de la société. Vous dites que les politiques minimisent et respectent les tabous. C'est-à-dire, vous, vous dites, moi, je parle franchement, mais les hommes politiques, en fait, ils n'osent pas dire les choses, quoi. Écoutez, c'est vrai. La preuve, Bruno Gassiot n'est pas un homme politique, mais il me dit, il y a des choses dont il ne faut pas parler, parce que ça fait des amalgames. Pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là, ok. Je crois qu'un politique doit parler comme un politique, et un politique qui met de l'huile sur le feu est un mauvais politique, pour qui il ne faut pas voter, parce que c'est... Le problème, c'est de calmer les choses. Quand, dans un quartier d'une ville où je suis, qui est celle de Colombes, les gens ne peuvent pas rentrer chez eux le soir, parce qu'il y a des gens qui les empêchent de rentrer, qui leur posent des problèmes, on ne va pas me dire que c'est la faute de la République, nom d'un chien à un moment quelconque, ce n'est pas toujours la faute de la République. Donc, les politiques minimisent et respectent trop les tabous, disons qu'ils n'osent pas dire les choses, et alors l'intelligentsia, elle est fascinée par les délinquants, et qu'en fait, elle vit une espèce de mai 68 par procuration. Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, bon, mai 68, ça a disparu, toutes les révolutions, il ne reste plus que Castro, qu'est-ce qu'il reste pour donner un peu de relents, de lutte des classes. Il reste justement ces opprimés des banlieues contre les CRS casqués et avec des flashballs. Je veux dire, c'est quand même très fort comme image, vous les voyez tous les soirs, les types, ils sont là, blom, 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 ils arrivent avec leurs flashballs, et en face, il y a les cailloux. Tout ça, ça fait un petit peu, ça excite un peu un certain nombre de gens dont je ne répéterai pas les déclarations. C'est vrai que ça a un relents révolutionnaire qui est quand même, qui les ramène dans leur petite enfance. Ce qui me fait marrer, c'est que la République, elle n'arrête pas de dire ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne dit jamais ce qu'elle veut et qui elle est. Et une République forte, j'ai par exemple sur le voile, moi je trouvais plutôt que ce bien qu'on dise qu'à l'école, il ne faut pas porter le voile. La République disait, voilà, nous on est comme ça, donc on ne le fait pas. Je trouve que c'est une vraie décision qui est non violente, qui n'est pas chiante à subir, et qui est une affirmation de ce qu'on est, pas de ce qu'on ne veut pas. Parce que quand on est dans ce qu'on ne veut pas, on est dans le négatif tout le temps. Vous, j'ai l'impression que vous êtes un vieux grincheux qui ne voulaient pas, tout un tas de trucs que vous ne voulez pas. On t'a vu avec Manche-Neige. S'il le dit, c'est vrai. Pardon, mais ce qui est bizarre, c'est l'acceptation de l'idée que ces gens soient français. La France, on disait, mais ces gens sont français, on disait, oui, bien sûr, pour évacuer le problème, oui, bien sûr, mais il faudra 10, 20, 30 ans pour accepter qu'ils sont français, bordel de merde, ils sont français. Même si ça fait mal au cul à beaucoup de gens, ils sont français. Moi, t'as un peu mal au cul. On les a parqués parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. À l'époque où, après la guerre, tout était détruit, on a fait des bars parce qu'on ne savait pas faire autre chose. Ce n'est ni votre faute ni la mienne avant. Ce n'était pas du tout comme ça. Ces logements qui ont été construits, ils ont d'abord été construits, je prends l'exemple du Val-Fouré, qui est la plus grande cité de France. Ces logements ont d'abord été construits pour les cadres, les cadres moyens et les employés qui travaillaient à proximité dans les usines Renault, Peugeot. Cette cité a été construite sur un ancien terrain d'aviation. Ensuite, ces immigrés sont arrivés et au fur et à mesure, les départs de ces populations, surtout français de souche, donc blanches, n'ont pas été remplacés par d'autres blancs. Ils ont été remplacés par des gens issus de la même origine, de la même couleur et on a concentré les problèmes. Ce n'est pas un problème de concentration. Choisi, c'est un problème subi. Ce qui est le plus grave, je trouve, dans votre bouquin, c'est quand vous dites « Si nous ne retrouvons pas nos racines, la France sera islamisée ». Oui. Petit à petit, on veut dans les piscines séparer les femmes des hommes. On veut interdire aux femmes de se faire consulter par des médecins hommes. Et petit à petit, on arrive à grignoter un tas de choses. Moi, faites écouter des interviews de femmes qui sont dans les banlieues. Les racines, c'est la femme égale de l'homme. Tout le monde égale, les lois les mêmes pour tous et pas de connotation religieuse. C'est ça, les racines, pour moi. C'est clair ? On est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la France va être islamisée ? Ce qui me fait dire ça... On s'imagine qu'on va tous être en bourgogne. Et c'est oui qu'il y a le jour. On essaie de s'organiser. Le dernier à avoir dit ça, c'est quand même De Villiers. Oui. Oui, je n'ai rien à voir avec De Villiers. On m'a déjà posé la question. Moi, je suis un homme libre, je dis ce que je veux et je n'appartiens à aucun parti politique et je vote comme je veux. Et je dis simplement que je constate simplement qu'on cède devant un certain nombre de demandes pour avoir la paix. Par exemple, dans une cité que je ne citerai pas, les salafistes sont venus voir les RG et leur ont dit, écoutez, on vous fiche la paix dans la cité mais vous nous prenez comme médiateurs. Vous n'avez qu'à demander aux... Mais là encore, ce que je vous reproche, ce n'est pas de dire des mensonges. Ça existe, tout ce que vous dites, mais c'est une minorité. Et ce que je vous reprocherai ce soir, c'est d'utiliser ces phénomènes un peu marginaux pour en faire une règle générale. Et je vais vous dire, j'ai l'impression que vous avez envie de faire peur à la société, vous avez envie de faire peur à l'électeur, vous avez envie de faire peur. Richard, attendez, pardon, mais ça brûle. Il faut bien éteindre le feu. Non ? En fait, il a... Non, mais il a raison, c'est vrai. Pourquoi vous faites ça au fond ? Je fais ça parce que j'ai envie de le dire que je suis un citoyen, que j'ai un bulletin de vote et ça me plaît de le dire et je le dis et qu'après tout, c'est une question d'égalité. Il faut juste dire à ces mômes, ceux qui ont entre 16 ans et demi et 17 ans, qu'il faut inscrire sur les listes électorales dès l'année prochaine. Il y a une élection en 2007, ils auront le droit de voter parce qu'ils sont français et que leur bulletin de vote, il est un tout petit peu plus puissant qu'un cocktail Molotov. Ils peuvent, là, balancer quelque chose de très méchant. Donc c'est le moment de le faire. Voilà. Bon, il y a juste à dire que tout le monde a le droit d'être pessimiste. Oui. Oui, parce que tu es en déprime en ce moment, Charles. Tu vas te refaire l'aspect, tu vas te retaper, quoi. Moi, j'invite tout le monde à être optimiste. Tout peut changer. Je vais toujours tout améliorer. Bon, Lyon Flamme, ciao, Pellegrini. C'est Jean Carrière, mes messieurs. Sous-titrage ST' 501